sauvage je sais pas non je pense que je suis assez sociable quand même malgré tout surtout bon en étant en fait je suis professeur de musique donc je suis très en contact aussi avec beaucoup de monde un beaucoup d'enfants surtout d'adolescents et puis leurs parents donc non je pense que j'ai pas de j'ai pas de problème de sociabilité c'est juste que moi je me sens bien quand je suis seule et j'ai remarqué que c'était pas forcément le cas de beaucoup de gens donc voilà c'est pour ça que je le définissais comme un trait de personnalité et effectivement j'ai pour construire une entreprise c'est tout nouveau pour moi donc je découvre plein de choses et pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de partenaires pas de contacts particuliers par rapport à mon entreprise c'est effectivement l'image que je voulais donner c'est à dire que il ya tellement de manières de de vivre un deuil enfin j'imagine tout le monde réagit différemment donc il y a des personnes qui sont très religieuses il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a rien au delà de la mort je me suis dit faut que je trouve quelque chose qui puisse réunir un peu toutes ces sensations là quoi et je me suis dit l'idée de la flamme comme ça qui qui s'envole enfin c'est un peu en forme d'aile j'ai souhaité qu'ils aient aucune publicité sur mon site ça c'était important pour moi donc quand vous parlez de syndicats ou de partenariats moi j'en ai aucun je et je je souhaite pas faire de publicité pour aucun aucun autre service funéraire je souhaite vraiment être concentré sur la publication d'avis de décès la clarté de la présentation j'utilise aucun cookie de traçage ou cookie publicitaire les seuls qui que j'utilise sont des cookies techniques de la personne qui publie de la vie de décès ses coordonnées seront absolument pas évidemment réutiliser à d'autres fins que la communication automatique par mail de pourra pour informer de la publication parce que souvent sur internet quand on s'inscrit pour une chose ou pour une autre finalement on s'aperçoit plus tard qu'on reçoit plein de courriers indésirables et on sait plus d'où ça vient donc ça déjà ce sera une garantie et puis aussi que le tarif soit plus abordable parce que je me dis qu'il ya des familles qui ont peut-être envie de transmettre un avis de décès comme ça dans la presse par exemple mais qui peuvent pas parce que la facturation est à la ligne et que ça ça montre ça monte vite à donc à plusieurs centaines d'euros j'ai un proche qui a eu un décès dans sa famille et qui a été très très étonné aussi de voir que bah en fait l'annonce du décès du lieu de la cérémonie de l'heure de la cérémonie tout ça a été annoncé sur plusieurs sites dans ce contexte là quand on m'a raconté ça j'ai je me suis dit c'est quand même pas très très respectueux quoi